Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'ai un pressentiment. J'ai le pressentiment depuis quelques jours que je vais mourir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je suis fatigué. Arriver au bout du chemin en quelque sorte. Ce que je vais vous dire va vous paraître absurde, mais quand je mourrai, le monde disparaîtra. Si je meurs, vous disparaissez à ce que vous me comprenez, docteur. Excusez-moi, mais non, je ne comprends pas bien. Bon, je vais être très clair. Je suis celui qui a créé le monde. Vous avez créé le monde. Le monde, oui. Et tout ce qu'il y a dedans ? Plus ou moins, on peut dire que oui. En êtes-vous sûr ? Absolument sûr. C'est intéressant. Donc, vous seriez notre créateur. Dieu en quelque sorte. Non, c'est un concept religieux qui n'a rien à voir avec moi. D'accord. C'est intéressant. Très intéressant. Et quand avez-vous fait cela ? Il y a quelques dizaines d'années. Vous n'avez vrai de vous décevoir, monsieur Moresco, mais le monde existe depuis des millions d'années. Il paraît exister depuis quelques millions d'années. En fait, il serait plus récent que ça. C'est exact. Et que faites-vous des fossiles, de l'âge de pierre, de la Seconde Guerre mondiale ? Illusion. Que vous avez fabriqué ? C'est... Pourquoi ? Dans quel but ? Pour voir si j'en étais capable. J'avoue que je... N'importe qui peut fabriquer un monde. Il n'est pas difficile après de faire croire aux gens qu'il occupe qu'il est là depuis des millions d'années. C'est juste une question d'équilibre. Et combien de temps vous avez mis ? Je ne peux pas vous expliquer ça simplement. Disons que nous n'avons pas la même notion du temps. Que voulez-vous dire par là ? Avant de créer le monde, je vivais hors du temps. Et ça se trouve où ? Nul part. Dans l'univers ? Si vous voulez. Et dans cet univers, vous ne vous y plaisiez pas ? Je ne connais pas ce genre de sentiment. Si j'ai créé le monde, ce n'est pas ennui. Oui, mais... Concrètement, comment avez-vous fait ? J'avais des livres. Des livres ? Des manuels. Et où vous les êtes-vous procurés, ces manuels ? Je les ai inventés. Comme ça ? Je les ai inventés, oui. Ainsi donc, vous vous trouviez dans l'univers... Avec des livres. C'est exact. Et si vous les aviez laissés tomber ? En fait, vous ne croyez pas un mot de ce que je raconte ? Pas du tout, monsieur Morisco. J'essaye de comprendre, voilà tout. Maud, auriez-vous la gentillesse de m'apporter un verre d'eau, s'il vous plaît ? Docteur, je n'ai pas beaucoup de temps. Bien. Vous avez donc créé le monde. Mais vous, qui vous aurez créé ? Je ne sais pas. Ça a évolué avec le temps. Au début, j'ai créé le monde par ennui et... Et je me suis pris au jeu. Ça m'a passionné. Assembler les éléments les uns avec les autres. Avoir le pouvoir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai fait un monde aussi compliqué. J'aurais tendance à le croire. J'ai juste créé le monde. Avec ses qualités et ses défauts. Monsieur Morisco. Que pensez-vous de cet acte de création ? Rien de particulier. Si ce n'est que c'est une grande responsabilité d'assumer ce pouvoir. Pouvoir que je n'ai plus. Les choses s'estompent. Il n'y a déjà plus de lumière dans votre cabinet. Plus de décoration. Excusez-moi, mais je ne vois pas bien. Je ne constate aucun changement. Pour vous, rien n'a changé. Je vous assure que non. Monsieur Morisco. Que faites-vous ici ? Je veux dire, quelle est la vraie raison de votre visite aujourd'hui ? C'est difficile de croire à mon histoire. Difficile de croire qu'un homme ait pu créer le monde. En effet. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? D'où je viens ? Oui. Je ne sais pas. C'est commode. Est-ce que ça pourrait être Dieu ? Si ça vous amuse. Et c'est moi qui ai créé le monde. En ce cas, monsieur Morisco, il va falloir me le prouver. Je ne peux pas. Je ne peux plus. Je n'ai plus d'énergie. Je n'arrive plus rien à créer. Je vois juste le monde disparaître. Tout cela est bien difficile à croire. Monsieur Morisco, vous m'avez créé. Indirectement ? Alors faites-moi disparaître. Quand je mourrai, si je ne suis pas remplacé, c'est ce qui arrivera. Pourquoi ? J'ai fait que mettre les choses en route. Je ne peux plus rien contrôler, je n'ai plus de pouvoir. Alors qu'est-ce qui vous tracasse ? Ce sentiment de mort imminent. Et alors ? C'est vraiment imminent. Parce que vous allez mourir là, maintenant, tout de suite, dans mon cabinet ? En très peu de temps, oui. Je mourrai en très peu de temps. Il faut que je trouve quelqu'un qui me remplace. Ma mort, ce n'est pas important pour moi. Mais il faut que je trouve quelqu'un qui me remplace. Comment le monde peut-il disparaître s'il fonctionne indépendamment de vous ? Tant que j'y pense, il existe. Si je n'y pense plus, il n'existe plus. À moi que je transmette la clé. La clé ? Une sorte de relais. Si je comprends bien, vous n'êtes pas venu me voir pour que je vous soigne, mais pour que je vous remplace ? C'était une éventualité, oui. C'était ? Oui. Vous n'avez pas le profil. Vous êtes trop centré sur vous-même. Les autres ne vous intéressent pas. Jeضes sont très strawberries pour moi. Les autres ne sont pas venu. Docteur, le monsieur vient de s'écrouler dans la salle d'attente. Il ne respire plus. Monsieur Moresco ! Monsieur Moresco ! La clé ! Donnez-moi la clé ! Vite, 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 donnez-moi la clé !